Ah l'Eurovision, cette institution ringarde et dépassée qui nous offre chaque année son lot de chanteurs et chanteuses plus ou moins talentueux et c'est un joyeux euphémisme. Mais surtout on a le droit à une multitude de tenues improbables et à des prestations scéniques à la limite du ridicule. Cette année encore pour l'Eurovision 2024, nous n'avons pas été déçus avec un concours de laideurs, de vulgarité et d'exhibitionnisme qui a couronné le Suisse Nemo. Un chanteur non-binaire qui s'est présenté sur scène dans une tenue étonnante, mélange de vêtements originaux et probablement non-genré mais qui regarde encore l'Eurovision. Sérieusement, qui écoute encore Conjita Worst, Savalder Sobral, Duncan Lawrence ou Maneskine ? D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de ces noms ? Est-ce que vous savez qui sont ces gens ? Ces stars d'un soir ont disparu aussi vite qu'elles sont apparues. En tout cas, c'est mon impression. Et surtout, pourquoi donc continuer à diffuser cette émission à des millions d'enfants et d'ados qui risquent d'être traumatisés à vie par tant de mauvais goût et de kitsch ? Oui, de kitsch je pense. Ségolène Royal, vous la connaissez ? Une ex-ministre socialiste qui est maintenant sur TPMP avec le gars Cyril, vous savez Cyril Hanouna ? Le mec qui souffle dans les joufflus des chiens, mais oui. Elle est très très en colère et elle a raison. Elle réclame une enquête sérieuse sur les méthodes de l'Eurovision. Ainsi qu'un bilan financier détaillé de cette exhibition minable, mais manifestement coûteuse. Et si pour l'an prochain, on remplaçait l'Eurovision par un concours de air guitare, en tout cas c'est elle qui le dit, ou de l'ancienne nain ? Non, ça c'est pas elle qui le dit, c'est moi. Mais elle aurait pu le dire aussi. Ça serait peut-être drôle et surtout moins dangereux pour la santé mentale de nos jeunes. Je vais, on va mettre une intro et puis je vais vous dire un petit peu rapidement ce que nous a dit la meuf Ségolène. C'est intéressant quand même. Je vous récapitule un petit peu quand même l'idée. Et le concours de l'Eurovision, c'est un événement controversé où il y a de nombreux déguisements qui sont somme toute assez extravagants. Des échanges de kitsch, des votes politiques. Parce que oui, ce sont des votes politiques. L'année dernière, je crois que c'était l'Ukraine qui avait gagné, il me semble, peut-être. Oui, je crois même que c'était l'Ukraine. Tout le monde s'en fout, mais moi je vous le dis quand même. Je crois que c'était l'Ukraine. Et là, cette année, c'est la Suisse. Et la Suisse, ils n'avaient pas été depuis 88 vainqueurs. Et je crois que c'était Céline Dion, une Canadienne, qui les représentait. Donc bon, ils avaient joué la gang quand même. Bon, elle avait dû avoir un bon petit chèque. Moi, je dis ça, je dis rien. En tout cas, si j'en crois l'ancienne ministre qui a déclaré sur Twitter, « Ce n'était pas un concours de talent, mais un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d'exhibitionnisme. » Entre parenthèses, sanctionnée par la loi, mais diffusée à des millions d'enfants et d'ados. Eh ben, dis donc. Elle a dit tout ça au sujet de la dernière Eurovision, celle de 2004. Elle a également demandé une enquête sérieuse sur les méthodes, ainsi qu'un bilan financier détaillé de cette exhibition minable, mais manifestement coûteuse. Et que ça coûte. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays, dont la France, qui ne veulent pas gagner. Parce que c'est le pays qui a gagné l'année précédente qui est organisateur. Et ça coûte bonbon. Et déjà, nous, on a foutu tout le budget des 20 prochaines années dans les Jeux Olympiques de 2024. Et je ne suis pas sûr qu'on s'en remette. Déjà, on avait fait la Coupe du Monde de rugby, mais là, ça allait. C'était assez raisonnable. On utilisait les infrastructures existantes. Mais là, je me pose des questions sérieusement. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette colère chez Ségolène ? Cette année, c'est la Suisse non-binaire, Nemo, qui a remporté le concours avec une tenue étonnante et un message puissant sur l'identité de genre. Je suis juste Nemo. J'aime penser au genre comme à une galaxie, m'imaginant comme une petite étoile flottant quelque part à l'intérieur. C'est là que je me sens le plus moi-même, a déclaré le chanteur sur son compte Instagram. Waouh ! C'est chaud. Pour certains, la victoire de Nemo est une avancée pour la tolérance et l'acceptation de la diversité. Pour d'autres, c'est une provocation et une atteinte à la pudeur et à la décence. Bon, moi, la pudeur, la pudeur, c'est ce que c'est, on est en 2024. Par contre, la décence, ouais, peut-être un petit peu quand même. Mais au-delà de la polémique autour de Nemo, la colère de Ségolène Royal soulève une question plus large. La tolérance a-t-elle des limites ? Est-il acceptable de tout tolérer au nom de la liberté d'expression ? Ou y a-t-il des limites à ne pas franchir ? Et c'est chaque jour la question que, dans mes vidéos, j'aborde. Est-ce qu'il faut tolérer ce retour subrétissement de la monétisation du corps humain avec la GPA ? Est-ce qu'il faut accepter que des gens se diffigurent, se teignent, fassent des choses incroyables et franchement ridicules avec leur corps ? Et que ça en fasse des sujets d'intérêt, des vedettes ? Est-ce qu'à travers certains influenceurs, on doit absolument féliciter, encourager la médiocrité ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est normal que les influenceurs, les vidéastes les plus connus, fassent du réchauffé de ce qui passait à la télé il y a 30 ans ? Moi je ne sais pas, je ne sais pas. Le débat en tout cas est ouvert et chacun aura à donner son avis. Et vous, vous le ferez en commentaire. Oui mes chers camarades, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? N'oubliez pas de mettre le j'aime aussi, on n'est pas des sauvages quand même. Mais une chose est sûre, la colonne de Ségolène Royal aura au moins eu le mérite de nous faire réfléchir sur la signification et les limites de la tolérance. Oh oui ! Et moi surtout, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'avais cette image et je la trouvais géniale et je voulais absolument faire quelque chose avec ça. Elle m'avait fait trop délirer, délirer. En tout cas, l'Eurovision, le concours de la laideur, le concours du mauvais goût, ça c'est une certitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéressait et qui je l'espère vous intéressera aussi. Le j'aime, le commentaire, vous connaissez l'histoire. Si cela vous sied et que vous me regardez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour cela, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Sous-titrage ST' 501